Bon, on va désamorcer une situation très gênante dès le début J'ai un limbago qui me fait un mal de chien au dos Bon je vous dis ça on s'en brawle mais ça permettra d'éviter les commentaires du type Eh mais t'as un balai dans le cul ou quoi ? Eh bien oui, j'ai un balai dans le cul Et vous vous doutez bien que les deux font pas bon ménage Donc maintenant vous allez me laisser tranquille putain Bienvenue dans cette nouvelle vidéo mesdames et messieurs Aujourd'hui on est là pour parler de vos activités incroyables Il y a maintenant deux semaines je vous ai demandé de m'envoyer votre passe-temps Votre métier, votre activité insolite, dangereuse, incroyable, surprenante Parce que je suis curieux de ce que vous faites dans la vie Je sais que vous, vous vous dites souvent Ouais mais mastu il a un métier incroyable c'est tellement varié ce qu'il fait et tout Mais qu'en est-il de vous en fin de compte ? Et à la toute base si j'ai voulu savoir ce que vous faisiez C'est parce que je suis tombé sur cette vidéo C'est un chercheur qui lutte contre le paludisme Il étudie les moustiques qui sont porteurs de cette maladie Et pour ce faire il offre littéralement son corps aux moustiques pour pouvoir les étudier J'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit Putain est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui font des activités tout aussi surprenantes ? Et je regarde l'heure et je me dis que ça passe vite Alors perdons pas plus de temps, on va lancer le jingle Mais avant ça, si toi là qui n'est pas abonné la vidéo te plaît déjà et que tu te dis Oh je suis curieux je vais regarder Tu peux peut-être t'abonner C'est une suggestion que je pose ici voilà tu t'en fais ce que tu veux Bref perdons pas plus de temps et lançons le jingle Vos activités incroyables On est parti premier mail Salut mastu je suis imprimeuse ou plus précisément sérigraphe J'ai imprimé des billets de banque ainsi que des cartes bancaires Si je résume la situation On commence vraiment par le métier le plus stylé de la France Mais c'est incroyable il y a combien de billets là ? Attendez je fais une estimation Ok on dispose d'une colonne de 9 liasses de billets ainsi que d'une ligne de 6 liasses de billets 6 x 9 x 54 Ce qui nous fait un total de 54 liasses de billets de 20 Maintenant dans cette équation il y a une inconnue A savoir le nombre de billets dans chaque liasse 1 x 9 par 3 au coeur est divisé par 12 exposant 3 Si je pose l'équation sur un papier Oh mais comment qu'on fait pour savoir combien il y a de billets dans chaque paquet là ? En vrai je dirais il y en a 1000 là Il y en a sans doute plus que ça mais je trouve ça incroyable En vrai quand tu fais ce métier ça va être super dur de te retenir de prendre un billet Attention si j'étais sérigraphe je suis pas en train de dire je prendrais un billet par-ci par-là Mais disons classe je veux dire si j'en prends 3 à 4 il n'y a pas grand monde qui voit quoi Et 3 à 4 ça fait quand même un bon jeu de play Amélie si jamais tu veux m'imprimer des billets et les amener à la redbox Vraiment il n'y a aucun souci entre faire la visite du bâtiment et tout quoi Marilis Caroleo Je suis artiste pluridisciplinaire Actrice, modèle, cavalière de spectacle, dresseuse équestre, fauconnier, épéiste Ainsi que danseuse hip-hop Quand tu dis épéiste Tu es Arya Stark Marilis En fait j'essaie de m'imaginer un petit peu à quoi elle peut ressembler actuellement quand elle m'écrit ce mail Donc je me dis que potentiellement elle est sur son cheval Avec un faucon sur l'épaule Une épée dans l'âme à droite Un pc dans la main gauche Et elle est en train de m'écrire le mail Tout en dansant de la hip-hop Attends mais vraiment Mec c'est incroyable Putain mais attends en plus c'est trop bien gros J'allais dire c'est comme les vrais combats C'est horrible Je me base dans les séries et les animés là Mais mec Attendez Mais je rigolais tout à l'heure quand je disais qu'elle était sur son cheval avec un faucon Marilis tu te calmes C'est beaucoup trop stylé Il y en a marre des stylés comme ça Mais regardez Mais non mais Imagine Imagine si t'as un gosse et tu fais ces métiers là Gros t'es là à l'école tu pécho grâce à ta daronne Ouais moi ma mère elle est comptable Donc voilà ça se passe plutôt bien Putain grave lourd Moi ma mère elle est épéiste faut conner Épéiste Ouais c'est une longue histoire Bref j'ai pas trop le temps là Y'a ma mère qui va me chercher en cheval Quoi mais là on a cours de maths pendant deux heures Non gros on va tuer du sanglier à l'épée là Je suis constamment à la recherche de nouveaux projets artistiques Dans le monde du cinéma De la figuration De la publicité Et du spectacle vivant Et ben Marilis Caroleo Si des boîtes sont intéressées par ses talents Et ben n'hésitez pas à la contacter Voilà elle a une chaîne Vimeo Je pense que vous pouvez la contacter à partir d'ici Et bon courage C'est incroyable ce que tu fais C'est trop bien Incroyable Yo ma stu Je m'appelle Haussmann J'ai 16 ans Et je suis pilote privé d'avion Dans mon temps libre Comment ça Mais il conduit pas vraiment des avions là A 16 ans tu peux pas Donc Haussmann Si on résume hein T'as 16 ans Et tu es pilote privé d'avion Dans ton temps libre Que fais-tu Dans ton temps pas libre C'est à dire que le frérot Haussmann Y'a son pote qui fait de ses 17 ans Il dit Les gars Venez chez moi Je fais une grosse soirée Toutes les personnes viennent à pied Ou alors c'est leurs parents Qui les emmènent chez lui Haussmann le frérot Lui il vient en avion Incroyable Haussmann putain Voici une activité peu connue Que je pratique depuis plus d'un an La cardistry Manipulation complexe de cartes Ok on est parti Yeah Yeah J'espère que la musique est libre Deux, trois Sinon ma démonétisation est là Ouh Ok 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 Ça monte en pression attention One, two, three Ouh Ok jusque là Je t'avoue Je suis pas forcément impressionné Pour l'instant je suis Semi impressionné on dira Ah ouais Semi impressionné ouais Ouais ça c'est facile Oh attends par contre ça Ça m'a minifuck Wouh Je veux essayer Je veux essayer Je veux une carte Ok j'essaye Vous me dites si ça rend bien Non mais en vrai Je pense lui ça rend mieux Parce qu'il y a la musique Et le montage Regardez je vous la refais Bah non mais avec le montage Je suis éclaté Yvan Magical Si vous voulez aller voir un petit peu Et apprendre Et bah peut-être qu'il vous fait des tutos Ou peut-être pas En tout cas voilà Sa chaîne YouTube Je suis arboriste grimpeur Et laguer pour Disney Hormis le fait que c'est considéré comme un des métiers les plus dangereux du monde Travaux sur cordes, tronçonneuses etc J'ai la chance de le pratiquer dans un cadre assez particulier A savoir Disneyland Paris Mon travail consiste à entretenir, mettre en sécurité Et surveiller la bonne santé des arbres Les chantiers effectués sur les parcs sont faits de nuit Et des hôtels le jour Alors là Je suis hyper curieux en vrai Travailler à Disneyland Paris En fait j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose qui me fait envie ou non Ça donne envie parce que le côté Disney fait rêver un peu tout le monde Mais de l'autre côté je me dis quand ils travaillent au quotidien La magie de Disney elle doit un petit peu Être bancale quoi Regardons Mais mec Mec il est sur le château Mais non mais mec il est sur le château Attends c'est incroyable Mais vu putain je reconnais regardez Mais oui c'est ça Là-bas c'est là où on prend toujours toutes les photos Il est derrière le château Oh le frérot il est en train de nous régaler là J'ai l'impression de Comme quand t'es dans un jeu vidéo Et que t'actives un cheat code Et que tu te mets à voler Et que tu vas sur le toit d'un truc Et bah là c'est pareil Sauf que c'est dans la vraie vie J'ai l'impression de faire de l'urbex Mec trop bizarre Attends mais c'est ouf Tu peux te poser et faire une soirée là Invite moi frérot là On se fait un runo là si tu veux Un monopoly tout ce que tu veux Je te paye tout Viens on va Oh par contre En vrai de vrai c'est trop stylé Mais je me demande si t'arrives à profiter Étant donné que c'est un métier hyper dangereux Tu dois être très focus sur ce que tu fais Pour pas tomber forcément Et je me demande si t'arrives à prendre le temps de te poser Regarde un peu le paysage Le lever de soleil ou quoi C'est incroyable Alors là mec le frérot il nous a régalé Même là de nuit dans les arbres Oh là là il a une vue sur le château Il doit y avoir personne dans le parc Par contre ça doit faire peur Imaginez les attractions Disney Ou Niguel Land Tous ces trucs là Tu rentres dans une espèce de gueule d'animal géante De nuit gros Jamais de la vie je m'approche de l'attraction Alors là je suis bouche b Là t'es top 1 des activités incroyables je pense Ok on a un mail de Robin qui nous dit qu'il est cordiste Mec je suis choqué de la hauteur Oh ça me fait une sensation bizarre dans les testicules C'est chelou ce que je dis mais Dans les jambes Enfin je sais pas c'est bizarre En fait ça me rappelle J'ai fait un saut à l'élastique Le plus gros saut à l'élastique d'Europe Qui est de 120 mètres de haut je crois Il me semble de mémoire Et tout est filmé Les images tout de suite Et bah écoutez les gars Qui fait le malin tombe dans le rabat Bon hormis mes délires qui couds Avec le fil là Je sais que quand j'ai fait ce saut J'ai tellement eu une montée d'adrénaline violente Je ne sentais plus mes jambes J'arrivais presque plus à marcher Et je suis tombé dans les pommes C'est à dire qu'ils m'ont récupéré en bas J'ai la tête en bas en train de balancer comme ça Ils m'ont récupéré inconscient Mais je l'ai fait parce que Je pars du principe que je veux vivre sans aucun regret Et je m'étais toujours dit Ça ça doit être kiffant de faire un saut à l'élastique Non J'ai vraiment l'impression que c'est une simulation de suicide C'est très particulier Et là je me dis Il a l'air d'être encore plus haut que ça Et il n'est maintenu qu'à une seule corde Incroyable comme métier Et si dangereux Un gros gégé à toi Comment tu t'appelles ? Robin je crois Franchement Robin un gros gégé Il était à 140 mètres de haut A Panama City Pour imperméabiliser et peindre un bâtiment Et ben Robin Un gros gégé à toi Continue ce que tu fais Et régale toi Je suis doctorant en astrophysique des hautes énergies Et dans le cadre de ma thèse J'ai eu la chance de partir il y a deux semaines en Argentine Pour contrôler les télescopes à fluorescence de plus grands D'observatoires à rayons cosmiques au monde Je suis l'Ivan Arrête de me complexer comme ça Je suis là je suis youtubeur Dans ma thèse je fais un métier hors normes Et toi t'arrives et tu me dis ça Tu crois que je te vois pas en train d'essayer de pécho Mago là Oui c'est Mago là C'est un orangé et je vis très bien avec Il nous a laissé une vidéo Regardons là Bienvenue à l'observatoire Pierre-Roger Hey frérose C'est ta maison derrière Pourquoi tu m'invites pas ? On pourrait se faire des belles soirées à ce que je vois là Ah t'inquiète pas je ramène une taille on est là hein Eh en ça quand tu veux tu m'invites frère Le vieux beauf qui s'invite à une soirée Aujourd'hui vous allez passer une semaine avec moi dans l'observatoire Pour contrôler les télescopes à fluorescence de l'observatoire C'est parti Il est 3h du matin l'alarme se déclenche Ouais donc alors déjà on n'est pas sur le même quotidien C'est à dire que moi je gueule parce que mon chat me réveille à 3h Et toi à 3h du matin c'est une alarme pour Je sais même pas pourquoi Je vois les écrans il y en a 12 La seule chose que je comprends c'est Amaria qui veut dire bleu en esp... Ça veut dire jaune ou bleu ? C'est bien en tout cas je me rends compte que je suis non seulement une merde en anglais Mais aussi en physique et visiblement également en espagnol Mais là du coup il doit faire quoi le frérot quand ça sonne là ? Là je me déplace avec une caméra à l'intérieur Il dit ça sur le ton le plus sain au monde Alors que moi je serais en panique là en attendant l'alarme J'aurais l'impression que je suis en train de faire exploser la ville Maintenant que je sais que tout est bien Je vais pouvoir mettre le télescope en l'air Pour commencer l'acquisition des données Putain mais c'est incroyable Je sens qu'il utilise des mots pour les gars comme vous et moi C'est à dire des gens normaux Parce que les chants qu'en vrai il a un vocabulaire très à lui Qu'il peut pas utiliser de manière courante Et voilà à quoi ça ressemble Mec c'est tellement beau Attends du coup c'est ça là Lui il contrôle cette espèce de machine qui tourne là C'est tellement beau Je sais pas si c'est des images qu'il a prises lui-même Ou si c'est d'internet Mais le fond étoilé est incroyable Mais mec ça doit être si technique S'il doit le paramétrer lui-même tous les jours Enfin toutes les nuits C'est incroyablement bien Merci Sullivan pour ce beau petit vlog C'était très stylé Merci à toi Salut Mastu Nous avons un job assez original chez Mini World Lyon Notre travail consiste à réaliser des maquettes de bâtiments Des paysages Des personnages miniatures Et à les mettre en scène Ok je suis curieux on est parti Mec Déjà première chose On dirait pas le truc du Poudlard Espresse là Dans la montagne avec le train Juste ça S'il y avait eu juste ça J'étais déjà conquis Mais là quand je vois le reste La montagne qui est plus grande qu'un être humain C'est juste incroyable Et tout est interactif Ce qui fait qu'ils peuvent déplacer eux-mêmes Mais mec attends c'est incroyable Le camion s'arrête plus C'est vraiment interactif à ce point quoi C'est vraiment comme si t'étais le propre dieu de cette planète Regardez ! C'est Jésus ! Je m'enflamme peut-être un peu trop Oh là là Jésus Imaginez juste si le monde était vraiment comme ça dans la vraie vie Genre juste C'est Dieu de temps en temps qui pousse un camion pour le faire avancer Ou qui claque des doigts Et il se passe un truc dans le vrai monde T'as un Jésus le flot quoi Hop Et allez ça Imaginez vraiment si c'était des dingueries comme ça En mode le monde c'est une maquette Et en fait au-dessus de nous on voit pas dans l'espace Il se passe des dingueries En mode là au-dessus de la Terre Y'a Marie qui se tape un ping-pong avec Balthazar Ça n'a aucun sens En vrai par contre c'est vraiment incroyable Parce que les maquettes qu'on voit là C'est un peu ce qu'on nous demandait de faire au collège Quand on faisait du dessin à l'ancienne Ou qu'on nous demandait de faire des maquettes Ça me faisait trop chier On devrait nous montrer ces vidéos là Quand on est au collège Moi on m'a fait faire une maquette de merde Sans qu'on me dise pourquoi, comment, à quoi ça peut servir Du coup j'étais pas emballé Je suis conquis Je suis conquis Je vous donne une note de 18 sur 20 Hello Mon job aujourd'hui est de réaliser des vidéos pubs Dans le domaine du food ou de la beauté On essaye de faire vraiment du food porn Alors le food porn pour ceux qui savent pas C'est en gros Tu vas regarder une pub McDo Le sandwich il va être super bien Le poulet il va être tendre Ils vont mettre les petits oignons frits Avec de la sauce bien dégoulinante Voilà ça donne envie C'est du food porn en gros Pas juste le fromage qui coule sur des patates Mais mettre en avant des produits du quotidien En filmant en slow motion Macro etc etc Ce qui est drôle C'est que quand on demande à ma fille de 5 ans Ce que fait son papa comme job Elle répond Il fait rebondir des M&M sur un trampoline Ça fait qu'attends ça m'intrigue à mort J'ai trop envie de voir Ok regardons Oh c'est trop bien On a le rendu Ok attendez attendez Petite pause petite pause En bas à droite On a la publicité en fin de compte Et au milieu On a tout simplement les coulisses Et comment ça a été fait Waouh c'est trop bien J'ai envie de faire une vidéo Dans laquelle on doit faire une publicité De cette façon On a pas du tout le matos pour faire ça Mais j'ai trop envie de le faire C'est tellement satisfaisant Et on se rend pas compte Comment c'est dur en vrai C'est tellement un métier Qui est pas assez mis en lumière Je suis vraiment choqué Tu dois passer un temps de malade mental C'est abusé Poi il y a même des fails Et franchement Si vous voulez aller suivre Raphaël Et son équipe Pour regarder d'autres vidéos de ce genre Son Instagram s'affiche juste ici Et là il y a vraiment Là c'est vraiment talentueux C'est incroyable Continuez les gars Et force à vous Vous voyez quand je fais ce genre de vidéo Bah je garde la tête sur les épaules Parce que des fois je pourrais Prendre un peu le melon Et me dire Ouais mais en fait Je suis carrément stylé Je suis youtubeur Et bah non regardez En fait il y a à peu près 12 000 métiers mieux que le mien Salut ma stu Comme dit dans ta vidéo Tu voulais voir des métiers dangereux Et voici le mien Putain Yann il est chaud là CNC crash fail compilation Attendez j'ai pas compris Attends mais c'est des fails de machines Des fails de machines un peu pointilleuses Mais qu'est ce qu'il fait comme métier Yann tu m'as pas dit ce que tu faisais comme métier Je comprends pas ce que c'est Ma petite amie Chérie s'il te plaît Sois gentil avec moi ce soir Moi En fait je comprends bien C'est une communauté de mécano Et à côté de ça Il y a également une communauté de beauf quoi Putain mon esprit beauf A envie de ressortir Et de faire une van beauf là Eh à 2 minutes 05 On dirait pas le cul de ma meuf Oh putain sa mère Hello ma stu Voici mon activité incroyable Résumé dans une vidéo De moins de 30 secondes Lien vers la vidéo En non répertorié Et sans droit d'auteur Putain il me régale Là Terrence Il pense même à ma monétisation Salut ma stu Moi je suis neuroscientifique Allez tu sais quoi Terrence J'y vais Le gars en 4 mots A été plus stylé que moi toute ma vie Donc tu sais quoi Puisque tu fais le malin Terrence Bah tu vas venir ici Et tu vas briller devant tout le monde Et moi je me mets sur le côté Et je regarde Putain mais c'est dingue Pourquoi vous êtes tout stylé comme ça Bah attendez vraiment A des trucs nuls Et vous êtes trop fort en fait Dans cette boîte J'ai de véritables neurones De véritables patients Mais attends mec c'est incroyable Comment tu chopes des neurones de patients Genre tu leur coupes un bout de crâne Par exemple là Si je te demandais d'étudier mes neurones Pour savoir comment ils vont Comment tu fais Terrence Tu t'y prends comment Les neurones d'un véritable humain Ça ressemble à ça Ah ouais mais vu qu'il est à l'institut Curie Il a de quoi filmer Putain c'est des vrais neurones là Là on part sur une vidéo scientifique quoi Moi ce que je fais ici Quand je récupère leurs neurones C'est que je recrée en quelque sorte leur maladie Là si vous voulez voir d'autres vidéos comme cela Oh non c'est dommage C'est tellement court J'aurais voulu voir plus Parce qu'en vrai de vrai J'ai fait un bac scientifique Et même si j'ai l'air très court en vidéo Bah j'adore Ça me passionne les sciences Et bah là j'avais envie de voir plus J'ai une petite chaîne YouTube Sur laquelle j'explique plein de choses Sur comment ça fonctionne la recherche Mais c'est incroyable Les gars Si vous voulez une chaîne YouTube scientifique A aller regarder Et bah sa chaîne ça fait juste ici Explorons Vous pouvez aller vous abonner Je suis très curieux en fait Qu'est-ce qu'il fait d'autre J'ai séquencé intégralement mon ADN Ouais moi aussi je fais ça des fois le samedi un peu Avec ma mère des fois on séquence nos ADN Une heure pas plus quoi Attends mais en plus il y a du montage et tout quoi Il y a même du facecam Mais attends mais c'est incroyable Le gars est neuroscientifique Il prend le temps de filmer tout ce qu'il fait Il en fait des vidéos Donc il fait du montage Oh Ça va aussi là ? Toi aussi tu vas pécho ma go ? Je vois le genre de bonhomme Toi t'es le genre de gars qui piquait des meufs au lycée Ouais chérie Juste pour te dire Tu vois la vidéo des activités incroyables Quand elle sortira La regarde pas forcément Regarde juste le début Le reste t'es pas fou Surtout la partie avec le neuro Neuroscientifique Pas la peine de regarder je pense Quoi tu l'as déjà vu ? T'as trouvé ça bien Ok T'es avec lui là ? Ah c'est pour ça que j'ai vu sur snap T'es à Paris Qu'est-ce que tu fais à l'Institut Curie avec lui ? Il te cure le cul ? Ça va vite Salut la mastutime Bah salut On est pas beaucoup dans la team encore Mais en vrai ça va ça se construit quoi Enfin je veux dire il y a moi Il y a Voici les deux premiers épisodes de mes activités incroyables Ceux-là se nomment le stone balancing ou balancing Il n'y a pas de trucage que de l'équilibre La méditation est la clé pour arriver à maîtriser cet art J'ai l'impression le frérot il va tenir debout sur sa table Là regardons Yeah J'espère que les vidéos sont libres de droit S'ils n'ont dans mon cul Je me mets tout mon bras Ouah Alors qu'est-ce que c'est ? Je comprends toujours pas ce qu'est le métier de balancing Ok C'est genre tu empiles des rochers Et tu essaies de les faire tenir dans une position si bi Je vous jure s'il arrive à faire tenir les rochers dans cette situation Je fais le reste de la vidéo en slip Non mais attendez mais quoi ? Là ça c'est physiquement possible là ? Là je dois me mettre en slip art là Après ça peut être coupé au montage Louis ça Je ne veux pas vraiment me mettre en slip tu sais Non mais par contre vraiment physiquement ça me semble pas possible Genre je pense pas que le gars s'amuserait à fake en vrai Mais c'est incroyable Mais mec attends Attends je pète déjà des câbles quand je fais des châteaux de cartes Et le frérot il s'amuse à faire des trucs de ouf comme ça là Mais quoi mais il ne m'aime pas une once Même pas un sourire Le gars c'est son quotidien En mode c'est ok pour lui Oh vous voulez me faire rage kit en fait là Je pensais être fier de moi quand je faisais des trucs là Tout ça remet en cause toute mon existence En fait j'ai jamais fait un truc stylé de ma vie je suis qu'une merde Excusez moi de le dire Vous voyez on fait une vidéo vos activités nulle à chier Comme ça ça me permet de me sentir mieux dans ma vie En vrai c'est choquant je serais curieux de savoir combien de temps il a mis pour la recherche de cailloux Pour se dire ok je vais faire ça comme ça Et combien de temps il a mis pour le faire tenir Parce que quand on regarde là ça n'a pas l'air si long Mais je pense qu'en réalité c'est il y a le montage quoi Bon mesdames et messieurs Bah franchement je ne m'attendais pas forcément à quelque chose de ouf En faisant cette vidéo parce que j'étais pas certain Et là en fait je me rends compte qu'il y a vraiment matière à faire plusieurs vidéos quoi Si jamais vous avez une activité incroyable Ou si jamais vous connaissez quelqu'un qui a une activité incroyable N'hésitez pas à m'envoyer à l'adresse mail une vidéo relativement assez courte D'une à deux minutes Un petit peu comme le neuroscientifique qui a fait un vlog et qui a expliqué ce qu'il faisait C'était très cool c'est beaucoup plus interactif Prenez le temps de faire cette vidéo et envoyez-la moi à cette adresse mail Elle s'affiche actuellement sur l'écran Pour un éventuel épisode 2 si ça vous a plu Sur ce les gars avant de partir vous connaissez un petit peu la musique Mais si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Ça me fait vraiment plaisir Pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnés Si vous pouvez vous abonner Ça fait grave plaisir en vrai On est en route pour les 3 millions mine de rien Et bah j'ai trop envie qu'on rush tout ça là Bon allez sur ce je vais vous laisser Et puis bah je vous fais à tous de gros bisous Il est maintenant temps pour moi d'y aller Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye les boys Wouuuuuh Lui lâche chier c'est toi trop on arrête tout de suite Allez je me casse Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance